Un sénateur australien a défendu la famille royale contre les accusations selon lesquelles elle devenait plus politique et potentiellement plus faible. La sénatrice de la Nouvelle-Galle du Sud, Holly Hug, a été invitée à Sky News Australia, où un panel a débattu de l'avenir de la famille royale et de sa pertinence constitutionnelle pour l'Australie. Mais, alors que la plupart des membres du panel ont lancé une tirade en colère contre la famille royale pour avoir plongé dans des problèmes politiques, Madame Hug a soutenu les royales et a fait valoir que toute idée que l'Australie devienne une république n'était au sommet des priorités de quiconque. Madame Hug a également soutenu le prince William et Kate pour maintenir la popularité de la famille royale alors que le politicien se battait contre le panel. S'exprimant sur Sky News Australia, le présentateur Chris Smith s'est entretenu avec un panel de commentateurs politiques sur la famille royale. Monsieur Smith a examiné l'avenir de la famille royale sous le prince Charles à la suite des problèmes de santé de la reine. . Il a fait valoir que cela testerait notre loyauté, et pensait que l'Australie envisagerait sa constitution lorsque le prince Charles monterait sur le trône. L'auteur et commentatrice politique, Proulx McSwin a accusé la famille royale d'être réveillée et d'être devenue des animaux politiques. Mais alors que le panel se tournait contre les royales et contestait sa pertinence pour l'Australie, la sénatrice de Nouvelle-Galle du Sud-Oli-Ux est précipitée vers la défense des royales et a rejeté toute idée que l'Australie deviendrait une république. Elle a déclaré à la chaîne, « Les gens vont se tourner vers un modèle en évolution lorsqu'ils auront confiance en leur travail, en confiance avec l'endroit où leur famille va et ils se sentiront à l'aise dans leur vie. Je pense qu'en sortant de Covid, la plupart des gens vont passer beaucoup de temps à reconsolider cela. Je ne pense pas qu'il va y avoir un regard pour que certaines personnes recherchent un changement constitutionnel ou que cela va être au sommet des priorités de quiconque. Sous-titrage Société Radio-Canada